Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les cordes de guitare classique. Avant de commencer, il faut s'assurer d'avoir les bons outils. Donc voici les outils que j'ai à ma disposition. On a un string winder pour enrouler les cordes. On a un paquet de cordes neufs. On a les pinces cutter. On a un pain aux bananes. On a un café. C'est-tu vraiment important ça pour changer les cordes sur un café et un pain aux bananes? Ben, ça fait partie du setup là. T'es sûr? Ben, c'est pas obligatoire. Mais en fait, la seule option que je verrais, c'est qu'on peut remplacer le pain aux bananes par un muffin aux carottes. Pour commencer, c'est bien important d'enlever les cordes, évidemment. Ce qu'on veut, c'est d'enlever les cordes une fois qu'ils sont slack. Parce qu'on ne veut pas enlever les cordes à pleine tension. Ce n'est pas bon pour le manche. Première étape, prendre le string winder. Puis, slacker les cordes. Et voilà. Maintenant, on va prendre la pince cutter. Et on va couper les cordes. Et voilà. Après ça, ben évidemment, on va enlever les anciennes cordes. Ça, c'est pas très compliqué. On va faire le petit bouquet. On a ici un petit bouquet qu'on va entourer, comme ça ici. Et voilà. Donc, ça ne revoye pas partie. C'est excellent ça. Donc, on enlève les cordes du haut. Ça, des fois, ça peut être un peu plus de job parce qu'ils sont bien accrochés, normalement. On peut s'aider avec le cutter, je trouve ce que je vais faire. Juste pour le poignet. Comme ça. On est rendu à sortir un set de cordes neufs. Ça va être difficile, ce génie. T'es-tu capable? Euh, ben, ça a l'air pas super. J'allais te demander ton aide, là, mais finalement, c'est correct. T'es assez fort pour faire ça. Ça a passé. Ce qui est bien important, c'est de mettre les cordes dans le bon ordre. Avec D'Addario, ils mettent un petit collant pour indiquer quelle corde va à quel endroit. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par la plus petite corde. On va comprendre pourquoi plus tard. On est à l'étape cruciale de faire les nœuds avec les cordes. C'est souvent l'étape que le monde ne fait pas bien. Puis ça empêche que la corde tienne bien. On va rendre ça dans le trou ici. OK. On va garder un excédent de la corde environ 2 pouces, à peu près, pour faire notre nœud. Ce qui est important, c'est qu'on va partir du bas de la guette, ici. Puis on s'en vient vers la corde. On fait un X comme ça, ici. OK. On passe par-dessus. Et on va rentrer la corde dans le trou. Je ne sais pas si on voit bien. Dans le trou, ici. Donc, on fait ça, comme ça. OK. Une première fois. Et une deuxième fois. Même que la petite, on peut y aller à trois fois parce qu'elle est lisse. Elle a tendance à glisser. Puis on tient, évidemment, le dos. Ça donne un résultat à peu près comme ça. Maintenant, on va tirer avec cette main-là, ce bout de corde-là, comme ça. Ce qui est important, c'est qu'après notre nœud, avant de trop tirer, qu'on se garde un lousse, ici, d'environ 1,5 cm, 2 cm. Ça, c'est mon petit truc à moi. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais le but de ça, ça va être d'agripper ce lousse-là dans la corde suivante. On va maintenir fermement ça, ici. Bien important. Puis on va tirer le bout de corde, ici. Comme ça. Voilà. Vous voyez le lousse, ici. Comme je vous disais, 1,5 cm, 2 cm. Le but, c'est d'accrocher le lousse dans la prochaine corde qu'on va mettre. Ça va maintenir plus fermement la corde en place. Là, maintenant, on va mettre la deuxième corde. On déroule ça. On va insérer ça, ici, évidemment, de la même manière. Donc, on se garde un excédent similaire à ce qu'on avait tantôt. Important de partir vers le bas de la guette. On va faire un X, encore une fois. Et on passe la corde par-dessus. On insère une première fois. Et une deuxième fois. Là, je n'ai pas beaucoup de lousse, mais ça va être suffisant pour ce qu'on a besoin. Donc, ça donne un résultat à peu près comme ça. On va maintenir fermement, ici, avec cette main-là. Et on va tirer la corde, encore une fois, avec cette main-là. Pour la mettre en place. Comme ça. Donc, une affaire que je n'ai pas dit tantôt, ce qui est important, c'est que la corde dépasse vers le bas du bridge. Et non par-dessus, ici. On voit vraiment qu'elle est en dessous, ici. Elle s'en va vers l'autre corde. Elle est agrippée par cette corde-là. Et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on va être capable de faire la même chose avec la corde suivante. Ça, ça aide à maintenir les cordes en place. Pourquoi on veut commencer par les petites cordes? Moi, c'est ce que je conseille parce que c'est celles qui sont les plus lisses. Qui ont tendance à glisser. Donc, on veut vraiment que toutes les petites cordes soient prises les unes dans les autres pour solidifier. Là, on est rendu à installer les autres cordes. Évidemment, on va employer la même technique. Comme je disais, pour la première corde, on a enroulé trois fois. La deuxième corde, c'était deux fois. On va faire deux fois pour les autres cordes suivantes. La dernière, la grosse, on peut entourer seulement une fois. C'est suffisant pour que ça tienne bien. Donc, ça, c'est ce que c'est supposé d'avoir l'air une fois que c'est fait de la bonne manière. On voit que chaque corde est maintenue par la suivante. Ça va son mal à tes humains. Comment? Là, on est rendu à entourer les cordes à la tête de la guette. Moi, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les trous vers le haut, comme ça, avec les clés, parce que ça aide à insérer les cordes quand on est rendu là. Donc, on va rentrer ça là, comme ça. On tend la corde à la main. Il ne faut pas qu'il y ait d'excédent ici. On va prendre la mesure à peu près d'une clé pour le lousse. Quand c'est les grosses, on peut en prendre un petit peu moins, à peu près peut-être le trois quarts. Puis, on va garder ce lousse-là. Donc là, on imagine qu'il y a l'autre clé ici. Donc, on s'en va jusque-là. On la prend sur le bord ici et on revient jusqu'ici. Puis, on va se faire un pli en dessous. Le pli, ça sert à maintenir la corde en position. Donc là, ma corde est en place. Mon pli est fait. Voyez-vous le lousse que ça donne à peu près? C'est ça ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bout de la corde qu'on a ici. On va le passer en dessous de la clé ici. En maintenant, notre pli avec notre autre main, on s'en va comme ça. Puis, on va l'insérer une deuxième fois dans le trou ici. Vous voyez, on la rentre une deuxième fois à côté. Tout simplement. On va le passer bord en bord. C'est possible que vous ayez une guitare classique. Les trous ne sont pas assez gros pour pouvoir faire ça. Ce n'est pas la fin du monde. Ça va être important surtout pour les petites. Si vous pouvez le faire, faites-le. Là, la corde dépasse en dessous de la clé. Ce qui est important, c'est qu'on va aller l'agripper. Puis, on va tirer dessus pour le maximum qu'on veut maintenir ça en position. Là, ça ne bouge plus de là. Là, on est rendu à entourer la corde autour de la clé. Puis, chose très importante, et ça, c'est une étape où les gens font l'erreur. Ces deux cordes-là, on veut qu'elles s'enroulent vers l'extérieur. Puis, ces cordes-là, on veut qu'elles s'enroulent vers l'intérieur de la tête. La raison est simple. C'est pour que les cordes soient bien enlignées avec le cilet. Donc, en s'enroulant cette corde-là vers l'extérieur. Même chose pour la petite. On veut qu'elle soit à l'extrême du manche. Donc, ça s'en est là. Donc, évidemment, on s'enroule vers l'extérieur. Puis, ces quatre-là, on veut que ça soit vers l'intérieur. Encore là, question d'enligner les cordes à bonne place. Donc, maintenant, il faut prendre notre string winder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une pression avec l'index. Avec le majeur, maintenir l'excédent de corde, comme ça, vers le haut. Pour que ça soit tendu. Puis là, on peut commencer à enrouler. On voit que j'enroule vers l'extérieur. On peut faire une petite pression vers l'intérieur pour placer bien la corde contre elle-même. Et voilà. Puis, on peut envoyer ça vers le haut. Et voilà. Ça devrait avoir l'air de ça, normalement. Tantôt, quand on a posé nos cordes pour faire les nœuds, on a commencé de la petite en s'en allant vers les grosses. Là, en attachant les cordes à la tête, on veut faire le contraire. Donc, commencer par les grosses en s'en allant vers les petites. La raison, c'est que ça va maintenir les cordes qui suivent. Puis, les petites, c'est bien important parce qu'elles sont lisses. Et voilà, c'est fait. Donc, ce qui va être important maintenant, avant de couper les bouts des cordes, c'est d'accorder la guide parce que ça arrive que les cordes se laquent. Si vous ne faites pas ça, la corde peut lousser, débarquer au complet, puis c'est vraiment plate. Il n'y a pas grand-chance que ça arrive, mais au cas où. Donc, c'est la fin de la vidéo. On espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, écrivez ça dans les commentaires. Si vous voulez nous rejoindre, il y a la bonne vieille technique du téléphone. 418-522-4784. Évidemment, on a YouTube, Facebook et Instagram. Si vous vous êtes rendus à la fin de la vidéo, merci beaucoup. Si vous êtes vraiment smart, vous pouvez nous laisser un thumbs up, même vous abonner à notre chaîne. et n'oubliez pas de visiter le denimusic.com